Nous sommes les enfants de la veuille Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité Bonjour à notre magnifique public ! Bonjour amis téléspectateurs, tout au long de la deuxième saison de rêve d'enfant Vous avez été à nos côtés en suivant les différents numéros sur RTI2 Nous vous en remercions, c'est la spéciale aujourd'hui Et à cet effet, on vous a réservé plein de surprises Et justement, voici la première ! C'est le bon barada, c'est le bon chivon, c'est le dada à viser le maman à viser le... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qu'est-ce que le choix s'est fait par rapport aujourd'hui aux enfants qui sont là, assis, juste en face de toi ? Il faut dire que le travail s'est fait quand même sur un an. En un an, nous avons pu rencontrer effectivement des enfants aux différents profils, mais aussi avec des caractères différents. Il y en a qui sont timides, il y en a qui sont plus éveillés, mais il reste toujours que ce sont des enfants qui ont quelque chose dans la tête, parfois depuis la petite enfance. Donc, comment nous détectons ces enfants ? C'est à travers des échanges où ils entendent que tonton papy cherche un enfant qui veut devenir, par exemple, animatrice télé-radio. On en a pour cette saison et ils m'approchent ou j'approche les responsables. Généralement, c'est les établissements. Je tiens surtout à remercier, à féliciter tous les chefs d'établissement qui nous ont permis d'avoir leurs élèves. Donc, c'est dans les écoles, c'est dans les quartiers, c'est dans les maisons. Au cours des échanges, les parents se signalent pour dire, moi, mon enfant veut devenir pilote ou veut devenir architecte. Et bon, on échange et puis on voit si vraiment l'enfant a envie. Parce que quand on dit une fois qu'on dit c'est la télé, tout le monde veut passer à la télé. Donc, on prend le soin de bien questionner l'enfant et les parents aussi pour savoir si c'est vraiment son désir. D'accord. Est-ce que papy a un coup de cœur pour cette saison ? Mon coup de cœur, c'est toi. Ah, mais dis donc ! Mais dis donc, je me sens pousser des ailes. Oui, elles ont raison de pousser les ailes parce que les enfants ont besoin de toi, de ta façon d'animer, d'être avec eux aussi. J'ai bien apprécié ce contact que tu as eu avec les enfants. Et tous les enfants, si tu veux des coups de cœur, en plus de toi, tous les enfants ont été des coups de cœur. Parce que c'est de véritables génies. Et je demande aux parents de les suivre parce qu'ils méritent de réussir. Merci beaucoup, coach papy. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait pour votre coach ? Merci, bien. Merci beaucoup au coach papy. Bien, bien, bien. Est-ce que nos petits camarades ont retenu leurs leçons ? On a eu à côtoyer des personnes assez extraordinaires, des coachs vraiment ouverts. Ils ont prodigué tellement de conseils aux enfants qu'aujourd'hui, on a envie de vérifier. Est-ce qu'ils ont retenu quelque chose ? On a concocté pour vous un petit quiz, vrai ou faux ? On va vous poser des questions et vos mentors vont attester. Est-ce que vous avez retenu ? Est-ce que vous avez la bonne réponse ? On va demander à l'animatrice de venir. Voilà, tu as le soutien de Mariam. Et ton courage. Attention, si tu ne te trouves pas, ce n'est pas bon. Pour être animatrice, il faut forcément faire une série littéraire. Vrai ou faux ? Faux. Voilà. Deuxième question pour notre future animatrice. Un animateur radio peut venir en retard au travail. Vrai ou faux ? Faux. Voilà. C'est important d'être à l'heure. Et enfin, troisième question pour toi. Les femmes exercent exclusivement à la télé. Vrai ou faux ? Les femmes ne travaillent qu'à la télé. Elles ne travaillent pas aussi à la radio. On va dire ça comme ça. C'est vrai ou c'est faux ? Faux. Voilà. La preuve, on est moi aussi, j'anime à la radio. Voilà, la directrice aussi animale à la radio. On va l'encourager. Je vais demander au petit marin de venir. Voilà, il arrive. On l'applaudit. On l'applaudit, les parents. Ça va ? Pour la petite histoire, il est le seul marin à être rentré avec deux V. Bon. Ça a suscité la colère des autres, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Chacun a sa chance. Tu es prêt ? Trois questions aussi pour toi. Capitaine Douai est là. Il te regarde. OK. Première question. Le marin est à la fois civil et militaire. Vrai ou faux ? Oui. Capitaine Douai, bonne réponse. Deuxième question. Les marins sont chargés de surveiller les activités qui se font sur l'eau. Vrai ou faux ? Oui. Capitaine Douai, bonne réponse. Et enfin, troisième et dernière question pour notre petit marin. Les marins sont gentils. Vrai ou faux ? Oui. Ils sont très gentils. C'est plus qu'évident. Qui d'autre a envie de jouer ? D'accord ? Je vois la future coiffeuse et on a la future styliste. Viens, ma grande. Archiviste et styliste. On va prendre les deux. Viens, on va prendre la future styliste. Voilà. Madame Waffa, elle est là. Elle te regarde. Je sais qu'on t'a donné beaucoup de conseils. Elle va récupérer le micro. Pour être styliste, il faut savoir absolument coudre. Vrai ou faux ? Vrai. Madame Waffa ? Bonne réponse. Le styliste peut confectionner des tenues sans prendre de mesures. Vrai ou faux ? Vrai. Madame Waffa ? Faux. Il faut forcément prendre les mesures. Faut te rattraper. Faux. Voilà, c'est ça. Tu as la bonne réponse. Et enfin, la troisième question pour toi. Savoir dessiner est important pour être styliste. Vrai. Madame Waffa ? Bonne réponse. Merci beaucoup. On applaudit pour les enfants. Vraiment, vraiment formidable. Alors, on aimerait déjà échanger un tout petit peu avec les parents qui ont accompagné les enfants tout au long de cette deuxième saison. Merci, tu parles et tu rasseoir. On va échanger avec les parents et je vais demander à maman de prendre le micro. Comment vous allez ? Vous êtes la maman de ? Diara Malika. Et Diara Malika veut devenir ? Caméraman. 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 Elle met les conseils en pratique. D'accord. Est-ce que vous êtes sûre qu'elle va pouvoir réaliser son rêve? Elle pourra réaliser son rêve. D'accord. Et le jour que l'émission passait à la télévision, comment est-ce que la famille a vécu ce moment? Bon, c'est d'autres membres de la famille qui m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'ils ont vu l'émission passer à la télé. D'accord. Et c'était une fierté pour moi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Elle est là, elle vous écoute. Je l'encourage. C'est son rêve. Et je ferai tout pour qu'elle puisse le réaliser. D'accord. On applaudit. On va tendre le micro à un autre parent. Cette fois, j'aimerais qu'un parent même décide de prendre le micro. Voilà, le papa devant veut parler. On va lui passer le micro. L'enfant, certes, n'est pas là pour des raisons de santé, mais le parent a tenu quand même à venir représenter l'enfant. Et ça, ça s'applaudit. Merci beaucoup. Le petit s'appelle? Chris Mardoché. Chris Mardoché. Et Mardoché voulait devenir? Docteur. Il voulait devenir docteur. D'accord. Et comment ça va depuis à la maison? Il faut dire qu'il y a du mieux. Il y a du mieux. Voilà. Et donc, en tout cas, moi, étant son grand frère, voilà, j'essaie de lui montrer la voie à suivre pour devenir docteur. D'accord. Et quelle est la branche qui intéresse principalement Mardoché? Chirurgien. Chirurgien. D'accord. OK. Est-ce que vous pensez qu'il a les aptitudes pour y arriver? Exactement. Parce que vraiment, c'est un enfant qui réagit avec beaucoup, on va dire comme ça, d'intelligence. Et vraiment, en tout cas, moi, je pense qu'il est très intelligent, en tout cas, pour devenir. D'accord. Merci bien. Et nous, on croit. On croit énormément en tous ces enfants ici présents. Nous allons poursuivre notre émission. Je vous l'ai dit, dès l'entame, on a prévu beaucoup de surprises pour vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute dernière émission et on a envie de faire plaisir et à nos élites et à tous les téléspectateurs qui sont restés fidèles à Rêves d'enfant. On a fait revenu pour vous un artiste. Il chante bien et j'espère que vous allez l'aimer et que nos téléspectateurs aussi vont l'apprécier. Il se nomme MC Nick Wallace. J'espère que je prononce bien sous vos ovations, s'il vous plaît. Chiqui de Bruxelles Le mix mélodieux Optimal Music Flow Infernal C'est dans ma galère, dans ma galère C'est dans ma galère, dans ma galère C'est dans ma galère, dans ma galère C'est dans ma galère C'est dans ma galère, dans ma galère C'est dans ma galère, dans ma galère C'est dans ma galère, dans ma galère C'est dans ma galère Avec tous ces cons on a vécu aujourd'hui, tu dis que je suis petit dans ton affaire Quand je t'ai fait part de mon état de santé, tu m'as dit que t'en avais rien à faire Me réveiller sur toi auprès de moi Et t'es similaire à un enfer Maintenant je bronze, tu veux tes peaux, faut pas me prendre pour ton enfant C'est dans ma galette que la gohantou m'a quitté, oh C'est dans ma galette que la gohantou m'a quitté, oh Maintenant ça a pété, elle veut revenir Le doigt ou a bédé, le mousseau veut revenir Mais elle a tapé, dududududududungbaboto Le mousseau a tapé, dudududududungbaboto Mais elle a tapé, dudududududududungbaboto Le mousseau a tapé, du 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 dung vacこと Tu aurais eu l'utilité du torson, si seulement tu étais enrhumé Toujours me parler de toi mais tu disais de ne pas écouter les rumeurs Pour rien comme ça tu veux mes bras, y'a ya si perdu, bébé faut mes situer J'ai eu du mal à me remettre depuis que le mousseau m'a quitté A chaque fois y'a disait son nom, ça fait que mes amis voulaient plus m'écouter Coco y'a peut pas imaginer, une vie sans toi à mes côtés Hey bébé y'a qui bla Bébé, elle te demande pas dans mes yeux, tu m'as pas dit le pourquoi t'es parti T'es moi, elle t'affichait partout, mais non, mais mon gars, c'est gardé moi au gâté C'est gardé moi au gâté Je pouvais pas digérer la nouvelle, on m'efforçait, mais j'avais pas l'appétit Le gourmet a pété J'ai réussi, s'il te plaît, faut avoir pitié, c'est assez C'est dans ma galette que la goutte ou m'a quitté, oh C'est dans ma galette que la goutte ou m'a quitté, oh Mais non, ça a pété Elle veut revenir Le doigt ou a pété Le mousseau veut revenir Mais elle a tapé Aujourd que c'est mis à ta me demande moi, ici, quel gendarme Devait que tu sois madame T'as refusé hl rechtuplé, tu sautas avec les gendarmes Maintenant, ça paye T'as m'appelé pour m'a dit non, bé, c'est payé c'est payé comme ta VIP, il va t'afficher, non du monde t'as passé par où ? Il était toujours en chiqueté, même pas j'ai ton poussé à mon chocotot Aujourd'hui c'est senti Gucci et puis Mousseau que veut là il va chiquoter C'est dans ma galette que la Gouan tout m'a quitté oh C'est dans ma galette que la Gouan tout m'a quitté oh Mais nan ça a pété, elle veut revenir Le doigt ou a bédé, le Mousseau veut revenir Mais elle a tabé Du 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 doug ma poto Le Mousseau a tabé Du 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 doug ma poto Mais elle a tabé Du 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 doug ma poto Le Mousseau a tabé Du 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 doug ma poto Elle a tabé poto Elle a pris son pont Elle a tabé poto Le Mousseau a pris son pont Elle a tabé poto Capitaine Tiriti Météo le guide Le père Georges, papa de Noa Ebenezer, tu sois le leader Ariane Céleste Noa L'intellect de EP Elle a tabé poto Le Mousseau a tabé poto Le Mousseau a tabé poto Monsieur Kakashi attaqué Momo Konate Casa Dinero, Eric's Congo Le Big Boss Rap Zone Merci beaucoup Voilà Viens près de moi Viens près de moi Ça va ? Oui ça va Ça va maman D'accord MC Nick Wallace C'est un sobriquet Oui c'est un sobriquet A l'état civil ? A l'état civil c'est des pieds canon Ocho Nicolas Nicolas D'accord Et Nicolas enfin il voulait faire quoi dans la vie ? Bon Nicolas il voulait être un docteur Wesh Et qu'est-ce qui a changé ? Il faut dire qu'aux examens J'ai mieux travaillé en matière littéraire Ok Qu'en matière scientifique Donc j'ai fait la série A Ok Actuellement j'ai le bac Et je compte rentrer à l'INSAC C'est ce qui est Ah c'est bien Et une fois à l'INSAC Qu'est-ce que tu comptes faire ? Bon faut dire que moi personnellement Je veux être artiste Mais on m'a dit pour Être plus professionnel Vaut mieux rentrer à l'INSAC Pour avoir des diplômes Tout et tout Comme ça l'école L'école au moins Aura servi à faire quelque chose D'accord C'est très important d'ailleurs Merci beaucoup d'être passé Pas de soucis Reste d'enfant Pour cette saison On a eu la chance De rencontrer des personnes Très importantes Et au nombre de ces personnes On a rencontré Papa Fadika Kramo La ciné Qui malheureusement Nous a quittés On a enregistré Avec lui La capsule de rêve d'enfant Pour le métier De futur réalisateur cinéma On voudrait donc Lui rendre un hommage Dans cette émission Et justement C'est à travers cet élément vidéo Bonjour papa Bonjour Vous allez bien Bien merci Bonjour mon petit Ça va ? De classe ? Merci beaucoup Tout le plaisir est pour moi De vous recevoir Nous sommes là aujourd'hui Parce que Notre ami Chris Veut devenir réalisateur de cinéma Comment avez-vous fait Pour devenir réalisateur ? J'ai appris À faire de la réalisation Je suis allé me former En France À une école Il y avait deux grandes écoles de cinéma À l'époque Quant à ma jeunesse Il y avait l'Institut de rôle d'études cinématographiques Et il y avait l'École nationale de photographie cinématographique De la rue de Vaux-Girard Donc moi je suis rentré dans cette école là Et c'est là-bas que j'ai appris Comment faire un scénario Comment le mettre en scène Comment faire en sorte que la fiction qui était dans ma tête Devene une réalité à laquelle le spectateur adhère Le spectateur aime, le spectateur trouve tout ce qu'il peut rechercher dans un film Y a-t-il des écoles ou des centres de formation que vous devenez réalisateur de cinéma ? Oui, actuellement il y a des écoles de cinéma ici De très grandes écoles à partir desquelles vous pouvez acquérir la formation de réalisateur Ça va David ? Oui Ça va papa ? Ça va D'accord, ok L'entretien ça s'est bien passé ? Oh ça s'est bien passé, il est très intelligent Ok, super Il est très motivé aussi Oh ça c'est très très bien Merci encore d'ovationner bien 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 fort Voilà ce grand homme du cinéma ivoirien Qui malheureusement nous a quitté Le futur réalisateur cinéma Et là viens, viens mon grand On encourage l'enfant Ça va ? Pas trop découragé ? Non Alors qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à ton mentor qui n'est plus des nôtres ? Que je ne veux pas abandonner mon rêve de vue et que je vais poursuivre toutes mes études pour devenir réalisateur cinéma C'est bien On applaudit pour l'enfant Merci beaucoup Durant cette deuxième saison de rêve d'enfant, les mentors sont là Je vais me tourner avec cette personne chaleureuse et charmante On a passé de beaux moments avec vous Et aujourd'hui c'est la dernière On a bien envie d'avoir les derniers conseils pour la route Même si je suis certaine que vos relations avec les enfants ne vont pas s'arrêter ici N'est-ce pas ? D'accord Bon, on va commencer nos échanges par ma patronne On a reçu Emmanuela qui veut devenir animatrice Donc qu'est-ce qu'on retient de la charmante Emmanuela ? Recevoir Emmanuela au bureau a été une expérience particulière Parce qu'habituellement nous recevons des personnes un peu plus grandes Donc pas des enfants Et de pouvoir expliquer à un enfant dans des termes très simples Ce que nous faisons habituellement Et traduire la réalité de notre profession Ça a été un moment de plaisir Et ça a été une façon pour nous également de revisiter nos fondamentaux Ça a surtout été une prise de conscience De ce qu'il n'y a pas que les grandes personnes qui nous suivent Et qui quelquefois ont envie de devenir des professionnels des médias Il y a également des enfants Et c'est l'occasion pour moi de saluer cette initiative Qui fait naître des vocations Mais qui permet surtout aux enfants d'entrer en contact avec des professions Et donc de les accompagner pour des métiers d'avenir Merci beaucoup Mariam On va tendre le micro à notre maître, notre notaire Qu'est-ce que vous pensez de rêve d'enfant ? J'ai trouvé que c'était une très belle initiative Parce que nous quand on était encore jeunes On avait au niveau du lycée ce qu'on appelait des inspecteurs d'orientation Mais aujourd'hui franchement je ne me retrouve pas très bien dans le milieu scolaire Nos enfants ne savent pas où aller Et ils choisissent des métiers comme ça Parce qu'on a entendu dire que dans ce métier il y a de l'argent Et moi quand le petit est venu en votre compagnie à mon étude Pour me dire qu'il voulait être notaire Ça a été pour moi une grande satisfaction Et je dois vous remercier et vous encourager à continuer dans ce sens Parce que nos enfants aujourd'hui n'ont plus de repères Et nous parents d'élèves nous avons vraiment baissé les bras Donc on continuera de vous suivre, de vous encourager Et d'encourager les enfants à faire ce qu'ils ont envie de faire Mais ce qui m'a le plus plu c'est que c'était quand même courageux de sa part Parce qu'en général les gens ont peur des métiers de juriste Ah devenir notaire c'est trop compliqué Devenir avocat c'est trop compliqué Mais le petit dit je veux être notaire Et c'était aussi Ce n'était pas très facile de lui expliquer dans des termes juridiques Mais à son niveau pour qu'il puisse comprendre Mais au terme de la rencontre Franchement j'ai été merveillée Grâce à vous d'ailleurs parce que vous étiez le meilleur coq Et je crois que ça s'est très bien passé Et peut-être même que si on vérifie ses connaissances Vous trouverez que c'est un jeune homme qui a envie et qui a appris Oui merci beaucoup Maître Juste près de vous on a notre experte comptable Avec qui aussi on a passé d'excellents moments Comme on aime le dire l'argent n'aime pas le bruit N'est-ce pas ? Exactement l'argent n'aime pas du tout le bruit L'argent n'aime pas du tout le bruit Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut donner en termes de conseils d'additifs à l'enfant Qui veut devenir expert comptable ? C'est de persévérer et puis de les encourager à atteindre leurs objectifs Parce que ça demande vraiment de l'abnégation Beaucoup de courage Et puis certaines fois qu'on échoue On a l'impression qu'on n'est pas fait pour Pourtant il faut persévérer Voilà merci beaucoup Merci à vous On va à présent tendre le micro à notre institutrice C'est pas très souvent qu'on entend des enfants qui veulent devenir institutrices ou instituteurs Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir la charmante demoiselle chez vous ? Il faut dire que nous étions très heureuses C'était un plaisir pour nous de savoir que nos élèves, nos enfants, nos apprenants On se désire là de devenir enseignants comme nous Et donc c'était vraiment très bien, nous étions très heureuses Et je voudrais dire merci aux parents de la petite Bérenice Qui ont accompagné leur fille Et qui je pense continuent de l'accompagner Pour qu'elle puisse réaliser son rêve Et nous aussi à notre niveau Nous essaierons de jouer notre part Pour qu'elle puisse véritablement exercer ce métier Je dirais ce noble métier Qui est très important pour la société Et je voudrais également remercier les initiateurs de cette émission Dis merci pour vraiment, je vais dire l'initiative Parce qu'aujourd'hui, comme le disaient celles qui m'ont précédé Nous avons besoin de repères dans la société Et vous savez que le monde, la société aujourd'hui Nous présente tellement de choses, parfois très négatives Et il est important que nos enfants puissent avoir des modèles, des repères Pour pouvoir être plus tard, ces citoyens-là Vraiment bons, ces citoyens que la société recherche Je voudrais vous dire merci, en tout cas pour cette initiative Merci à vous aussi Nous avons été au contact de personnes formidables, adorables Et on aimerait bien revivre ces instants Et ce qu'on vous propose là tout de suite C'est le making of de tout ce qu'on a pu réaliser Tout au long de cette deuxième saison de rêve d'enfant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Waouh, c'était vraiment magnifique Et je sais que les spécialistes également étaient contents de se revoir De voir tout ce qu'on a pu partager avec vous Nous avons encore une surprise pour nos petits camarades Je sais qu'en termes d'artistes, en ce moment Les chanteurs coupés, décalés, ils ont le vent en poupe Et vous les aimez bien Donc j'aimerais que vous puissiez vous lever et danser avec l'artiste qui va venir Si je dis qu'il y a quoi ? C'est quoi ? C'est comment quoi ? Vous pensez à qui ? Vous pensez à qui ? Romain Chiaïa Il est là Romain Chiaïa, on va l'applaudir bien fort Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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